Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces en commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Afin d'avoir un accès complet aux bougies d'allumage, il est nécessaire de retirer le conduit d'admission d'air. A l'aide d'une pince multiprise, comprime le collier de serrage du conduit d'admission d'air, puis fais-le reculer afin de libérer ce dernier. Réitère l'opération de l'autre côté du conduit. Enfin, retire-le. Tu peux ainsi visualiser l'emplacement des bougies d'allumage. Déconnecte la partie électrique de chaque bobine. Pour cela, fais levier sur la languette en plastique à l'aide d'un tournevis plat fin, et tire la connectique vers le haut. Lève le capot en plastique de la cosse négale. Débloque les vis de fixation de chaque bobine, puis termine leur dépose à la main. Pour retirer les bobines, munis-toi d'un tournevis plat assez épais. Insère-le entre le coin de la bobine et le couvre-culasse. Fais levier avec le tournevis, soulève la bobine, et tire-la vers le haut avec ton autre main. On te conseille de changer les bougies une par une, car il est important de ne pas intervertir les bobines entre elles. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille à bougies de 16, débloque la bougie, puis finis le dévissage à la main. Si ta clé à bougie n'est pas pourvue d'un système d'accroche pour sortir la bougie, tu peux utiliser la bobine en l'insérant sur cette dernière, pour dévisser les derniers filets et la sortir sans encombre. Remets en place la bougie neuve en l'insérant directement dans la douille à bougies, ce qui permettra de l'accompagner délicatement jusqu'au support de vissage. Commence le serrage à la main, puis termine par bloquer à l'aide du cliquet en finalisant le serrage d'un 16e de tour au maximum. Repose la bobine en l'enfonçant au maximum. Tu dois entendre un petit « clac » d'insertion. Puis repose la vis en la bloquant à l'aide de la clé. Rebranche la connectique électrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération sur les autres bougies. Une fois terminé, repose le conduit d'admission d'air. A l'aide de la pince multiprise, repose les colliers de serrage. Opération terminée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...